Un supermarché qui fonctionne uniquement grâce à ses clients, ça s'appelle la Food Cup. Voilà un concept qui vient de New York et qu'une association souhaite adapter à Nancy. On y trouve des produits de qualité, à bas prix, mais c'est aussi respectueux de l'environnement. Présentation avec Christina Chiron et Mostafa Mohamed. Cette connexion, c'est celle des citoyens autour d'un idéal, un supermarché coopératif et collaboratif. C'est la Food Cup, ou coopérative alimentaire. La première s'est créée à New York il y a 40 ans et Carton, avec 16 000 membres. C'est l'objet de ce documentaire projeté à Nancy. Les gens donnent 3 heures de leur temps par mois pour achalander, aider ou décharger les camions, à passer un coup de serpière. Et en contrepartie, ils ont accès à des produits de qualité, mais à un tarif inférieur à ce qu'on peut trouver ailleurs. Ce supermarché, Charles souhaite qu'il naisse en Lorraine. Le projet est présenté devant les nombreux spectateurs, autant d'adhérents potentiels, car pour ouvrir et perdurer, son futur local doit avoir 500 volontaires. Et ils sont aujourd'hui 70. Côté public, l'idée suscite enthousiasme et questionnement. Si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. Donc très certainement qu'en effet, pour te rejoindre, il y a moyen. Il y a moyen de faire quelque chose. Pour l'instant, c'est nouveau. On nous parle de quelque chose qui se passe aux Etats-Unis. Maintenant, il faudrait voir si la mentalité française va être adaptée à ça, si on est capable de faire ça aussi chez nous. Mais je pense que pourquoi pas ? Il y a plein de projets qui viennent des Etats-Unis, qui sont développés en France, des modèles alternatifs et qui vont s'aimer. Oui, c'est totalement viable. Pour respecter les délais impartis, les membres de l'association s'activent. Depuis mars dernier, ils se réunissent régulièrement en groupe de travail. Je suis Franck, 41 ans. Je travaille dans le transport. Émilie, 26 ans. Dans la vie, je suis doctorante. Je suis Laetitia, j'ai 30 ans. Je suis post-doctorante à l'INRA. Christelle, 44 ans. Je suis ducatrice. Sylvain, 31 ans. Je suis ingénieur de recherche et je suis trésorier de l'association. On a une diversité assez intéressante au niveau, par exemple, des catégories socioprofessionnelles. On peut avoir des cadres, des employés, on va avoir des retraités. On aura aussi des étudiants. Des adhérents qu'il faut satisfaire. La Grande Épicerie Générale, c'est son nom, doit ouvrir l'an prochain. D'ici là, il faut trouver un local, mais surtout, quels produits vont être vendus ? Pour le savoir, un questionnaire a été diffusé aux membres. C'est le local, le Made in France, tout ce qui était français, de saison, le bio, et pour des produits comme les cosmétiques, etc., tout ce qui était plutôt de l'ordre de l'éthique des produits. Plus qu'un simple supermarché, l'association souhaite en faire un lieu d'échange et de partage. Peut-être le signe d'une nécessité de rompre avec nos modes de consommation actuelles. J'ai envie de manger bien, j'ai envie de m'impliquer, j'ai envie de rencontrer des gens. J'ai envie de faire correctement vivre les producteurs qui sont autour de moi. Voilà mes motivations. A New York, voilà à quoi ça ressemble. Une réussite qui emballe plusieurs villes de France, où des projets similaires sont en cours. A Paris, une foodcop vient même d'ouvrir ses portes. Pourquoi pas la prochaine à Nancy ? Le parcours de 2 kilomètres est chronométré sur...